Je vous invite à porter votre attention sur votre état du moment. Observez comment, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est vivant pour vous dans cet instant. Comment vous vous sentez, physiquement, mentalement, émotionnellement ? Quelle est votre atmosphère intérieure ? Et quoi que ce soit qui est là, n'en faites rien. N'essayez pas d'analyser, d'expliquer. N'essayez pas de modifier. Laissez juste être ce qui est, comme c'est, comme ça apparaît. Qui peut-être se modifie quand vous l'observez, d'ailleurs. Et c'est ni rejeter ce qu'elle a, ni retenir non plus. Juste vraiment se laisser traverser et observer, simplement. Observer et être avec. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et puis, votre attention peut aussi se porter sur l'expérience sensorielle du moment. Alors là, on a les sons des oiseaux, des voitures qui passent. Aussi, les sensations de votre corps dans l'espace. Ces points de contact avec le siège sur lequel vous êtes assis. La sensation de la lumière à travers les paupières, de l'air sur la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tout ceci forme votre expérience de l'instant. Et elle change à chaque instant. C'est un flot continu de perceptions qui vont, qui viennent. Toutes ces perceptions se modifient tout le temps, apparaissent, disparaissent. Et puis, il y a quelque chose qui ne se modifie pas, qui n'apparaît pas, qui ne disparaît pas. Qui est tout le temps, tout le temps là. Qui n'est pas du tout altéré, affecté par aucune expérience. Dont la nature n'est jamais modifiée. Et je vous invite à présent à porter votre attention sur ça, plutôt que sur les perceptions sensorielles. Sur cette présence, cette qualité de présence consciente, toujours là. qui n'apparaît pas, qui n'apparaît pas, qui ne disparaît pas avec les perceptions. Qui est parfaitement tranquille. Je vous invite vraiment à goûter cette présence, cette conscience. Que vous êtes tout le temps, quelles que soient les perceptions. Et peut-être, simplement pour vous-même, de nommer quelques qualités que vous ressentez. Un ou deux ou trois mots qui pourraient, un petit peu, parce que c'est difficile de mettre des mots, mais qualifier la nature de la conscience. Donc là, par exemple, j'ai dit parfaitement tranquille. Et je vous invite pour vous-même à voir s'il y a autre chose qui vous vient. Qu'est-ce que vous ressentez de cette présence ? Et bien, on est quelque chose qui vous frappe. Je vous proposais de mettre l'attention particulièrement sur le fait que c'est inaltérable. Comme l'écran d'un film au cinéma. Le film défile, l'écran n'est pas modifié par le film. Même si le temps du film, l'écran et le film se confondent. Et quand le film s'arrête, l'écran est toujours le même. Et puis je vous invite aussi à ressentir son côté complet, il ne manque rien. Ça dépend de rien pour être. Ça dépend de rien. Peut-être pour éviter que vous partiez un petit peu dans le sommeil, sous cette heure-ci, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Continuez à mettre l'attention sur ça, mais les yeux ouverts. Et pourquoi pas partager votre propre ressenti, l'expérience, de cette chose qui n'est pas une chose, de cette innommable ? Tu demandais à un moment de qualifier. Et en fait, moi, ce qui m'est venu, c'était, tu l'as dit après, enfin, tu l'as dit, c'est plein, parce que j'avais profond et créatif. Et j'étais un peu étonnée par ce mot. Je ne sais pas réfléchir, mais c'était ça, l'impression que ça me donnait. C'était plein, profond et créatif. Super. C'est génial, parce qu'il y a plein de qualités, en fait, à ça, qu'on approfondit en goûtant, quoi. Pourtant, l'attention dessus, et c'est important que ce soit une expérience vécue, et pas juste quelque chose qu'on a lu, entendu. Tiens, on m'a dit que c'était comme ça. Non, mais vas-y, fais l'expérience, toi, vis-le, quoi. Et toi, ça n'aura peut-être pas le même parfum qu'une autre personne, même si ça va être des qualités qui vont se retrouver. Et d'un moment à un autre, là, par exemple, tu as senti que c'était créatif, peut-être que l'autre fois, tu ne sentiras plus ça, mais ce sera autre chose. Une fois à une autre, ça peut être différent aussi. À chaque instant, il y a aussi ce... Tout ça, ce sont des expressions, des qualités, donc c'est encore dans la manifestation, donc c'est aussi en mouvement. C'est aussi dans... Ça fait partie de ce flot, de ce flux continu qui est tout le temps en train de changer les fameux états auxquels il ne faut pas s'approcher, parce que... Ce n'est pas qu'il ne faut pas, mais c'est que c'est que si on s'y accroche, eh bien, on devient dépendant d'un état. Et alors que, voilà, ce qui nous intéresse, c'est trouver ce qui ne dépend d'aucun état et qui va prendre des colorations d'états qui, eux, sont tout le temps en train de changer. Voilà. Le seuil. Le seuil. Le seuil. Le passage. Le moment où tu perçois le bascule. Ouais, je pense souvent... Tu cours à derrière, c'est un temps. C'est ça, c'est ce moment où... Moi, je pense souvent d'un geste, peut-être que c'est de ça que tu parles, mais de... Quel est mon geste à moi qui me permet de... Oui, c'est ça, quel est ton... Voilà, trouver que chacun trouve son déclencheur, voilà. Qui peut varier aussi. Qui peut fonctionner un temps et puis un autre. Et puis après, c'est un autre et... Oui. Oui, il y a un attaqué. Oui. Mais du coup, ça demande une attention à un geste pour perdurer dans cet état qui n'en est pas un. Oui, au départ, en tout cas. Qu'on découvre. Au départ, oui. Après, ça devient naturel. Ça devient un parfum qui t'accompagne, après. Mais il y a quand même Stéphane Jourdain, qui était un éveillé français un peu connu. Un ancien. Il est décédé, maintenant. Et il disait... Il parlait du geste de l'éveil, lui. C'est le premier que j'ai entendu dire ce mot-là. Et ça m'avait, d'ailleurs, du coup, apporté d'autres compréhensions. Quand on lui demandait est-ce qu'il pensait que l'éveil, il pouvait le perdre, il disait non, parce que je connais le geste. Donc, ça sous-entendait qu'il faisait un geste pour retrouver. N'empêche, ça se sentait que ce n'était pas tout le temps présent, on va dire. Quelque chose comme ça. Mais un petit geste de l'attention, et hop, c'est là. L'évidence est là, plutôt. Parce que c'est tout le temps là. Mais l'évidence est à nouveau là. Quand l'attention est absorbée dans autre chose, c'est une sorte d'attention, en fait. Où est-ce qu'elle se pose ? Il peut y avoir des gestes physiques. Oui, je pense, oui. Le yoga, ça en est un. Les en-passardines. Ou par exemple, le doigt de la sardine. Je pensais, une fois que tu es dans cet état-là, tu peux avoir des ressentis. Ah, attends, je ne comprends pas ta question. Il paraît de gestes pour revenir dans... Oui, mais une fois que tu y es, tu as une émotion, une énergie, un ressenti particulier. Et ça, ça peut t'amener à ce maintien. De retrouver le ressenti. D'y rester. Oui. Ou de le retrouver, ça dépend. Moi, je dis de le goûter, alors, dans ce cas-là. Effectivement, goûter le ressenti. De le laisser prendre de l'espace. Ce n'est pas juste... Ah, c'est tranquille. Bon, puis je passe à autre chose. Non, mais goûte la tranquillité. C'est comment la tranquillité ? C'est à quelle texture ? C'est à quel type d'expérience ? Voilà. Ça tardait, en fait. Et ça, ça va permettre que ça devienne petit à petit un parfum. Après, il y a une continuité de ce parfum-là qui est là. Et il faut vraiment changer la direction de notre attention. Au début, on est obligé de la contraindre un peu quand même. Parce que ce n'est pas habituel. Et jusqu'où va cette exploration ? Parce que quelque part, du coup, la conscience, c'est un objet perçu. Ce n'est pas la conscience qu'un objet perçu, c'est plutôt ses effets. C'est plutôt, tu vois, l'effet, l'état qu'elle déclenche. C'est un peu comme si le « je suis » était devenu un objet perçu. Oui. Ça bloquait à ça, mais qu'est-ce qu'il perçoit ? Oui, mais qu'est-ce qu'il perçoit « je suis », alors ? Et tu réponds quoi à ça ? C'est perceptible, si on le perçoit. Il y a comme un « ali », comme un «… » Oui, je comprends très bien quand tu parles. C'est le fameux « deux » qui met le savant en début. La conscience, c'est le « non encore perçu », c'est ça ? Pardon ? La conscience, c'est le « non encore perçu ». La conscience ne peut pas être perçue. C'est le « non encore perçu ». « Non encore », ça sous-entendrait qu'elle puisse l'être. Alors, la conscience, c'est ce qui perçoit. Oui, par nature, elle ne peut pas être perçue. Ce qui peut être perçue, c'est ses effets. Mais ce n'est pas qu'elle est perçue, c'est qu'elle est su, elle est connue. Elle est reconnue. Elle connaît. Elle connaît et elle est reconnue. Elle se connaît. Ben… Si ce n'est que cette ressorialité, une bestiole… Enfin, bien un humain, il y a des perceptions. Je t'attends. Non, 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 pas dire. Enfin, moi, c'est quand même mieux pour moi, ça. Peut-être qu'il y avait une exploration quand même de ça, mais du coup, ça arrive à un point où tout ce qui en est dit, finalement, c'est pas ça. Et en même temps, il y a le sentiment qu'il y a bien quelque chose d'infini, d'interceptible. Oui. Oui. Je vais essayer de… Si tu touches cet inconditionnel, c'est-à-dire ce qui ne dépend de rien pour être, alors c'est ça. Même, qu'importe si ça t'apparaît comme un objet, ou quoi que ce soit, qu'importe, lâche ça. Si ça fait un nœud, lâche ça. C'est que ce n'est pas la bonne interaction pour toi, à la limite, tu vois. Mais s'il y a quelque chose, les mots, ils vont tout le temps parler comme si c'était un objet, donc c'est compliqué. Mais s'il y a une évidence que… Il y a un parfum, il y a une évidence que ce quelque chose-là ne peut pas dépendre de quoi que ce soit pour être. Voilà. Tu vois ? C'est… Voilà. Ça te parle, ça, ce que je dis là ? Non, ça parle d'exploration. Ouais. Ça m'évoque ce qu'ils disent aussi, les taoïstes, l'homme dépend des lois de la terre, la terre dépend des lois du ciel, le ciel dépend des lois du Tao et le Tao ne dépend que de lui-même. Bon, voilà. Encore cette notion que c'est… c'est complet, c'est auto-être, c'est… s'auto-génère et cette tranquillité, cette plénitude ne dépendent pas des lois de la manifestation, ni des lois de la terre, ni des lois du ciel. L'homme, oui. L'organisme, oui, bien sûr. Ce serait illusoire de croire que l'organisme va… va pouvoir ne plus dépendre, ne plus avoir besoin encore de manger. Il y en a qui commencent vraiment… Mais même s'ils ne mangent plus de nourriture solide, les praniques, ils mangent du prana. Enfin, ils se nourrissent quand même. Donc, le corps, il a sa vie de corps qui dépend forcément des lois de la terre, qui elle-même dépend des lois du ciel. Mais voilà, il y a ce Tao au sein duquel ou qui vit tout ça, lui ne dépend de rien. Et une fois que ça, ça se reconnaît, il y a… pour moi, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir dans cette existence. Et c'est aussi pour ça que je suis là, en fait. C'est ça que j'ai envie de… Si je peux faire passer un truc, ce serait juste celui-là, à la minute. C'est… Il y a moyen de plus dépendre des circonstances pour se sentir bien, en fait. Et… j'en suis encore effarée. Ah ouais. On m'aurait dit ça il y a quelques années, quand j'étais dans la souffrance et tout, je n'aurais jamais cru que c'était possible. Ou alors, ce n'était pas accessible, ce n'était pas pour moi. Enfin, c'était inimaginable, en fait. Donc, je pense que c'est génial de pouvoir témoigner que c'est possible et que c'est possible, pas besoin d'être Jésus ou Bouddha, je veux dire… Pour n'importe qui, pour tout le monde, c'est possible. En fait, on pourrait dire, il y a être, c'est absolu. Ça veut dire que ça n'apparaît pas et ça ne disparaît pas. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. Ça a toujours été. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est inconcevable pour le mental. En même temps, pour le mental, concevoir une fin, c'est difficile aussi parce qu'il s'attend toujours à quelque chose après. Donc, en fait… Dans un sens, finalement, peut-être que l'infini, c'est peut-être plus facile à concevoir. En tout cas, voilà. Être est au-delà de la manifestation, dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est pour ça qu'on appelle ça l'absolu. Mais, comment on pourrait dire ? Ça ne se dit pas « je suis » être. C'est. Point. Et au sein de ce… Peut-être c'est ma façon à moi de dire ce que tu étais essayé de dire tout à l'heure. Au sein de cette êtreté, alors ça, c'est un mot que j'adore, au sein de cette êtreté absolue jamais née et qui ne disparaîtra jamais, le fait de l'être, à un moment donné apparaît la conscience de soi. Je suis. Waouh. Voilà. Être prend conscience de lui-même. Conscience de lui-même. C'est ça le « je suis ». Mais ce n'est pas personnel. Ça reste complètement impersonnel ce « je suis » là. En gros, ça serait « je suis conscience, je suis tout ». Je suis univers, je suis ce qui est. Donc il y a d'un coup ce retournement ou cette contraction de conscience qui se rend compte qu'elle est. Tu crois que la conscience dit « je » ? Ouais, c'est un jeu universel. C'est pas le « je » personnel, c'est un jeu universel. Il n'y a qu'un, c'est le « un ». Donc c'est ce « je » là. Alors voilà, donc, avant cette conscientisation de ce « je suis », il y a juste « être », mais « être » est quand même conscience. Son essence, c'est conscience. Mais c'est pas conscience d'eux. Conscience de soi. C'est conscience-conscience. C'est inexpliquable. Le champ. Ça se vit, ça peut pas s'expliquer, en fait, cette affaire-là. Et au final, c'est prendre conscience que tout est cette conscience, que ce soit dans l'état indifférencié de la vacuité, non encore consciente d'elle-même, ou que ce soit « je suis universel », ou que ce soit « je suis une personne ». Tout ça, c'est la même conscience. Il n'y a que conscience. Pour moi, la réalisation, c'est ça. C'est quand on voit que ce petit « je » que je croyais être, séparé, nanananana, isolé, individuel, c'est le même que le grand « je » universel. Il n'y avait pas d'un côté moi le petit « je » et de l'autre le « je » universel, et il fallait dissoudre le petit « je » pour atteindre le « je » universel. Non, c'est la même conscience. C'est juste la forme qui n'était pas la même, la forme que ça prenait, qui était différente, ou qui est différente. Et donc, en fait, on est tous des états modifiés de conscience. Donc l'état, c'est l'état, mais la conscience, l'état sont tous différents, mais la conscience, c'est la même. L'histoire, ça se reconnaît en tout, donc il y a un peu l'idée de « je suis » avec tout, et en même temps « je suis » n'est pas moi, n'est pas tout ce que je vois. Je suis de la même nature que tout, mais pas la même forme. Donc je suis de la même nature que l'arbre, que le tapis, que le fauteuil, c'est la même essence qui nous anime. C'est la même conscience, essence, énergie, conscience qui anime tout ça. Et la forme n'est pas la même, bien sûr. Donc là, j'expérimente un corps humain, j'expérimente pas être un arbre. Cela dit, je peux aussi me connecter à l'arbre et ressentir avec ma petite filtre humain, mais quand même un peu, ce que c'est être un arbre. Et certainement totalement aussi, c'est possible. Mais là, c'est un peu autre chose, c'est des capacités, des dons qui peuvent se réveiller. Puisque comme on est tout ça, en fait, on peut faire une projection de conscience dans n'importe quoi et vivre ça. C'est ce que font les chamanes. Mais bon, c'est pas ça qu'on expérimente là. Mais c'est possible. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est la même question un peu que ce matin, pour toi, qui revient. Mais bon, ouais. Je sais plus ce que c'était. C'est ça, mais il était sur l'histoire de la nature des choses et pas leur forme, en fait. Ouais, ouais. Comme le flocon de neige. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des pensées qui disent qu'il y a des familles d'âmes et qu'il y a pas leur vie ? Ça vient traverser les séquences. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Ouais, ouais, carrément. Il y a un monde plus subtil, le monde des âmes, le monde énergétique, dans lequel il se passe plein de choses. Mais que c'est juste que nos sens, ils ne les captent pas. On a d'autres sens, hein, l'intuition, les sixièmes sens, si ça se développe, la médiumnité, où on va pouvoir capter ces choses-là, en fait. Est-ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a des étages vibratoires de la conscience ? Ouais, il y a différents taux vibratoires. Si c'est une hercerie, il y a des incarnations, il y a un peu partout dans la visible. C'est vraiment qu'il y a une forme possible d'organisation. Mais comme dans le physique, il y a des familles, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des organisations, des sociétés, et il y en a aussi dans le subtil, ouais. Et par contre, je ne prétendrais pas les connaître et dresser une carte de ça. J'ai mes propres expériences, mais pour en tirer des conclusions, c'était tellement un monde mystérieux, inconnu, encore à explorer. Si on valide cette option, est-ce que le karma, ça vient de cette option-là ? Qui fait que tant qu'on n'a pas fini de nettoyer, ou de vivre, etc. On reste, tu vois, dans cette même... Il y a un bouquin de Marie-Lise de la Montée, aussi, qui sont des familles d'âme. Ça présuppose qu'il y en a qui sont de loyaux, d'autres milieux, d'autres qui sont des ambassadeurs. C'est intéressant pour moi. Je ne l'ai pas lu, donc pourquoi pas, c'est des visions possibles. J'ai une vision un peu différente. Pour moi, une âme, elle vit plusieurs plans simultanés. Alors ça se rejoint peut-être, mais je ne sais pas, je n'ai pas lu son livre. Et en fait, pour moi, le karma, entre guillemets, c'est plutôt que ces différents plans simultanés, ils communiquent. Ils se communiquent des informations. Donc, quand on dit, par exemple, j'ai une mémoire karmique qui s'est réveillée, mais c'est que, peut-être, sur un de ces plans-là, cet événement est en train de se produire, et du coup, j'en ressens, j'en ai l'information qui m'arrive. Et au moment de la mort du corps physique, cette parcelle d'âmes, enfin, ou cette dimanche, ce plan-là rejoint la mer, on va dire, se refond dedans, et à nouveau, de là, va jaillir une nouvelle expérience. Ce n'est même pas « va jaillir », « jaillir » parce que tout ça, c'est un peu simultané, mais c'est compliqué. Ça peut jaillir, c'est-à-dire qu'il y a des voyons du soleil. Effectivement, il y a une école de pensée qui dit que, comme c'est au reste-fasse-temps, ça peut jaillir en même temps. Oui, 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 tout à fait. Peut-être même pas forcément dans cette expérience de théâtre. Ça dépend d'autres choses. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Interessant cette notion d'âme mère ? C'est comme… J'ai été amenée à découvrir que, probablement, si on le dit de façon classique, je suis réincarnation 2, et Léonore de Provence, qui a été reine d'Angleterre au IIe siècle. Je raconte dans mon bouquin, d'ailleurs, comment j'ai découvert tout ça. Et en fait, les guidances que j'ai reçues à l'époque m'ont amené à voir ça autrement que je suis sa réincarnation, mais qu'en fait, mon âme, on va dire, une âme vit simultanément l'expérience celui-là et l'expérience Léonore de Provence. Donc, ce n'est pas que je suis sa réincarnation, ce n'est pas qu'elle est moi ou que je suis elle, c'est qu'on est la même âme, en fait, qui vit sur différents plans, différentes expériences. Oui, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ça va donner toute autre vision des âmes et de la réincarnation que le truc classique, que je suis une âme dans un corps qui se réincarne dans un autre. Oui, c'est une vision cohérente, parce que comme on est dans le temps ici, on a toujours l'impression que c'est avant ou après. Si on change de plan, il n'y a plus d'avant et d'après, c'est en même temps. Oui, et j'ai un ami qui est décédé il y a un an. Donc, j'ai développé des dons médiumniques en quelques années. Et donc, j'ai eu la capacité de communiquer avec les âmes. Donc, je me suis connectée à lui. Comment ça allait ? Et ça allait très bien. Il n'était pas en amérance. Et en gros, je lui ai dit, comment ça se passe de l'autre côté ? Et il m'a dit, mais de l'autre côté, c'est vous, ce n'est pas nous. Je lui ai dit, quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il m'a expliqué. Il m'a dit, mais moi, je n'ai jamais quitté le côté des âmes, en fait. Donc, l'histoire qu'on passe de l'autre côté, quand on est dans le monde des vivants et qu'on passe dans le monde des âmes, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est l'inverse. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. On est des âmes. On vit une expérience de matérialité. Quand elle s'arrête, on est toujours au même endroit. C'est juste que l'expérience s'arrête. On n'est pas venu s'incarner, puis re-rentrer à la maison. Ce n'est pas ça. On est toujours à la maison. Mais depuis cet endroit-là, on vit une expérience incarnée. C'est ça qui m'a expliqué et j'ai trouvé ça génial. Ça collait bien avec l'histoire d'aller au nord de Provence et les trucs simultanés. Ça m'a encore mieux permis de comprendre tout ça. Et du coup, tu dis que l'expérience s'arrête dans le monde physique. Et il se passe quoi ? C'est comme si tu fermes un roman. Tu éteins la télé, c'est tout. Quand tu lis ton roman, tu n'es pas partie de ton canapé en fait. Vraiment, c'est une bonne image celle-là. Tu es sur ton canapé, tu lis un roman, tant tu en lis un autre en même temps, pourquoi pas, puis un autre si tu es un peu... Mais dans une journée, tu as lu trois romans, puis tu as fermé les trois, et puis tu es toujours dans ton canapé. C'est même quand on s'endort et on se réveille. Oui. C'est de cet ordre-là. Tu t'endors et tu te réveilles. Oui, c'est de cet ordre-là. Tout à fait. C'est comme la fin d'un rêve. C'est quoi rêver selon toi ? Alors rêver au sens... Au sens de ce qu'on n'a pas rêvé. Tu remontes au niveau de l'âme. Quand on dort ? Oui, quand on dort. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Déjà, je ne peux pas dire que je sais grand-chose là-dessus, parce que c'est pareil, c'est un mystère. Ce truc de rêver, c'est incroyable quand même. Moi, je suis plus dans le mystère et l'émerveillement que la compréhension intellectuelle des choses. Mais rêver, la plupart du temps, ce qui se passe, je pense que c'est le corps astral qui se détache et qui part faire un petit tour. Voilà. Qui va vivre d'autres expériences sur d'autres plans, plus subtils. Oui. J'ai une question par rapport à ça. Pour moi, la nuit, parfois, j'ai l'impression que je suis complètement reprogrammée. je suis comme dans mon latrice. Et maintenant, je suis éveillée. Et je sens comme si on reprogrammait complètement. D'accord. Ok. Et c'est un truc de malade. Ouais. Et qui c'est qui te reprogramme, tu sais ? J'en sais rien. D'accord. Et tu ressens comment, à ces moments-là ? Tranquille. Tu te sens bien ? Ah ouais, c'est cool. C'est pas intrusif ? Non, non, non. C'est hyper agréable à vivre. D'accord. Ok. Bon, c'est jamais, hein ? Non, non, non. Ça pourrait être... Par contre, en fait, ça peut me réveiller et le personnage peut être inquiète. Oui. Et se demander s'il n'est pas fou ou s'il y a un truc qui se pose. Oui, d'accord. Après. Ok. Et... Mais je ne sais pas ton expérience, mais moi j'ai l'impression des fois en me réveillant le matin que mon mental il est en train de recréer toute l'histoire avant de démarrer la journée. Est-ce que c'est pas ça le reprogramme ? C'est pas juste ça en fait, tu te reprogrammes avant... Peut-être que ces moments-là ils se font mais normalement en dormant, juste avant de te réveiller et que peut-être toi tu prends conscience au moment où ça se passe alors tu devrais dormir, enfin tu devrais peut-être pas en être consciente. Peut-être, je ne sais pas si c'est ça. Mais ça te reprogramme dans une autre expérience que la tienne ou qu'à celle de Karine ou c'est... En fait quand je dis que ça me reprogramme, je sais même pas si ça me reprogramme. T'as l'impression que tu télécharges des trucs ? Ouais. Ouais. Mais qui concernent Karine ou pas du tout ? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est pas ce que c'est. C'est juste une impression. Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. Ça pourrait être ça hein, ça pourrait être le moment où le corps astral revient dans le corps, où la conscience même revient dans son rêve et où elle re-télécharge toutes les informations de ce personnage pour lui donner une cohérence en fait. parce que sinon on pourra se réveiller le matin et puis plus savoir rien du tout, son nom, son histoire, comme amnésique quoi. Donc il faut bien qu'on re-télécharge les informations. Et en fait ça, j'aimerais même te dire, ça se passe à chaque seconde. OK. Chaque milliseconde, chaque... Ouais. Dans l'inconscient évidemment, on n'est pas conscient, mais... Mais dans des moments d'éveil ou de sortie du rêve, on le voit ça. On voit qu'en fait le monde il apparaît, il disparaît en permanence. C'est souvent les éveillés avec lesquels on a la chance de pouvoir avoir des partages. Je ne connais pratiquement que des éveillés qui partagent. Et ce que je n'arrive pas à imaginer, c'est pas possible de l'imaginer justement, c'est qu'est-ce que ça pourrait faire à moi dans ma vie, dans mon personnage ? Comment un éveil, pour un établissement de la conscience, comment ça transformerait les choses sans... Parce que moi je vais avoir une peur, par exemple, qui va être de comment... Comment interagir encore dans le monde, comment assurer une certaine sécurité matérielle. Et je pense que c'est vraiment une question qui me vient régulièrement. D'accord. qu'il y a très longtemps, j'ai eu une expérience et je sentais qu'il pouvait y avoir vraiment un grand basculement complet de tout. Donc maintenant je vais mettre ça en rapport avec ce que je connais de cette conscience. Et je me rappelle à ma vie et au fond de moi, je pense que je dois me ressentir encore. Non, je ne veux pas, j'ai peur, parce que tout serait différent. Et je ne sais pas, pour les uns et les autres dans la salle, je ne me dis pas, ok, ça pourrait s'installer. Et puis après je vais aller me faire partager. Ça me paraît pas une voix, par exemple, pour moi, comme ça, quoi. Et je me dis, mais alors du coup, comment ? Comment on fait, quoi ? Comment faire pour être ? Elle continue de travailler, comment ça s'installe dans certains... Tu vois, c'est tout ce côté très équif, c'est très matérialiste, mais c'est une vraie peur, enfin une peur de... D'accord, ok, c'est plusieurs questions. Mais déjà, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent le soi qui ne partagent pas. Ce n'est pas du tout une obligation. Enfin, ça ne va pas forcément te pousser à ça. D'accord. Et si ça t'y pousse, tu le feras avec plaisir. Donc ce n'est même pas un problème. D'accord. Tu seras simplement content de le faire, donc ça ira. Et après, dans le quotidien, il n'y a pas quelque chose qui change, en fait, dans le matériel, dans la vie matérielle. Tu continues à avoir faim, avoir froid, avoir besoin d'un toit, et donc de travailler, enfin de... Tu vois, de... Donc, hélas ! Hélas, tu ne veux pas être juste là, toute la journée, à profiter ! Et puis, voilà, quand tu as tes courses à faire, tu claques les doigts, puis ça apparaît, et puis... Donc, en fait, il y a... J'entends cette peur d'une forme de dissolution, peut-être ? Oui, 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 c'était la première fois que ça avait été ça, de dissolution. Oui. Parce que je l'ai touché. Oui, très bien. C'est ça. Donc, j'ai connu ça aussi, et je pense que dans ce cas-là, ça se fait progressivement. Oui. Parce qu'il y a des protections qui sont là, donc le processus, il va continuer, parce que si ça s'est amorcé, ça va continuer. Mais du coup, ça va y aller plus en progression. Oui. Petit à petit, il y a des choses qui vont changer, mais tellement doucement qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Oui. Mais si, par exemple, je sais que si je faisais un point sur maintenant et il y a 20 ans, ce n'est plus du tout la même façon de vivre, mais ça a changé progressivement. Du coup, j'ai eu le temps de m'adapter. D'un coup, ça aurait été sûrement trop brutal aussi. D'accord. Donc, pas de crainte, parce qu'en fait, les choses sont bien faites. Il y a une intelligence qui mène tout ça, qui guide tout ça, qui fait que ça se fait à ton rythme avec tes conditionnements à toi et comment ça te… Il y a autant d'éveils différents que de personnes différentes. C'est clair. Que de formes différentes. Oui, c'est clair. Et après, parce que du coup, ce que j'ai peut-être un peu comme en fond de culpabilité aussi, après du tout, c'est comme si, si j'ai refusé une fois, ça ne se présentera plus. D'accord. Et ce n'est pas un drame en soi du tout. D'accord, d'accord. Mais quand même. D'accord. 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 Alors ça, ça s'appuie sur la croyance que ça t'arrive à toi. Oui. Oui, oui. Tu vois que c'est… Rappelle-moi ton prénom. Véronique, voilà. Oui. Que c'est à Véronique que ça arrive cette histoire. Alors que c'est un mouvement de conscience, c'est le mouvement de conscience qui se retombe vers elle-même, qui réalise de sa nature. et ça n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il ya eu dans le système psychique même une protection qui a dit non ben comment dire ça ça resserra autrement en fait mais il n'y a pas quelqu'un qu'on est coupable ou responsable de vous tu vois d'avoir eu peur de son petit peu rien c'est comme l'eau quand elle quand elle coule qu'elle rencontre un obstacle elle va le contourner mais elle va pas s'arrêter de couler quand le processus s'enclenche c'est la vie en fait j'ai l'impression que la vie elle-même elle va essayer tout le temps d'aller vers son pot son maximum de potentiel dans chaque être mais elle va souvent rencontrer les obstacles mais elle va réessayer tout le temps puis peut-être qu'il ya des choses qu'elle pourra pas parce qu'il y aura trop d'obstacles et peut-être que ça se passera jamais dans cette vie non plus c'est possible ça voilà on peut pas savoir mais ça essaiera quand même si c'est inscrit dans ton potentiel de vie en tout cas ça essaiera encore après ouais qu'est-ce qu'est ce qui pourrait qu'est ce qui pourrait bloquer selon toi encore aujourd'hui la pro ce qui était ma première question de dire mais ouais après comment on fait pour pour vivre quoi pour vivre bah en fait comme on a toujours fait parce que enfin tu n'as jamais rien fait pour vivre en vrai en réalité donc la seule différence avec un éveil c'est que dans l'éveil tout c'est mais c'est tout c'est que tu vois que tu n'as jamais été l'auteur de des actions donc tu cesses pas d'être l'auteur alors que tu l'étais tu vois tu n'as jamais été c'est la petite nuance quand même assez importante ce que du coup les actions continuent de se faire quand il a se lever tous les matins son petit déjeuner pendant sa douche et au travail c'est quoi tout paraît juste on s'approprie plus les actions et le système continue à s'auto gérer comme il a toujours fait le mental va continuer à le monde une partie du mental qui sert à la gestion du quotidien va continuer à le faire en fait et continue souvent sous titrer aussi même quand c'est pas utile par contre ça va ça va plus raconter des histoires autour du personnage qu'aurait dû qu'aurait pas dû à qui il arrive cette histoire c'est ça qui s'arrête ou qui s'arrête presque quasiment quoi pourquoi il y avoir des moments où ça nous ça arrive mais c'est bien que les questions tu poses que je crois qu'on se fait une fausse idée de ce que c'est en fait et du coup cette fausse idée génère des peurs et ça et c'est sacré des blocages c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit et justement j'en parlais avec stéphane la voiture ce cas ce que je peux constater aujourd'hui qu'a changé dans le quotidien c'est pas des choses en plus et des choses en moins et c'est par exemple plus de sentiments de solitude enfin voilà plus de pensée ou de culpabilité plus de c'est des choses comme ça où tu t'aperçois en fait tu t'aperçois pas forcément que c'est plus là ce que quand un truc est plus là on s'en rend pas compte la plupart du temps mais c'est c'est pas un moment tu te rends compte tiens mais au fait ça je le ressens plus ouais c'est vrai voilà tu vois c'est plus ça en fait donc c'est très simple c'est pas un truc pour moi c'est comme ça que ça se passe parce qu'il y a eu des moments d'éveil radicaux mais derrière ça a pas installé quelque chose et l'installation a été progressive c'est un mélange des deux mon histoire et l'éveil radical et progressif donc mais j'ai vu souvent des moments comme ça d'être sur le point d'avoir l'impression d'être sur le point de basculer dans quelque chose et puis la peur la peur non 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 plein de fois c'est arrivé je vois très bien de quoi tu parles en fait c'est ou ouais mais finalement c'est pas intéressant ce truc là oh c'est bon j'ai vu ça m'intéresse bizarre et pourtant tous les jours tu penses qu'à ça qui est éveillé qui n'est pas éveillé en fait parce que à entendre par rapport à l'expérience que tu dis c'est qu'il y a quelque chose qui est il n'y a pas de début il n'y a pas de fin donc en fait quelque part on peut se dire qu'on est tous des éveillés en puissance de je ne sais pas quoi mais notre conscience est à tous c'est la même délire et en fait avec des manifestations différentes ouais ou des perceptions de la différence c'est de savoir pas le savoir en fait c'est plus une compréhension ou connaissance mais ce mot éveillé quelque part non mais il va pas moi je ne me convient pas ce mot là parce que une personne qui ne le sait pas elle est elle vit aussi une forme c'est pas une forme elle vit aussi une expérience en fait qu'elle soit éveillée pas éveillée en fait quelque part ça change je crois juste de le savoir c'est tout ah oui d'accord la différence entre quand tu sais tu connais ta nature profonde conscience et quand tu la connais pas que tu crois que tu es le corps le personnage ben si ça fait une séparation c'est ça qu'on appelle un éveillé c'est quelqu'un qui a réalisé sa nature profonde c'est qu'il connaît il sait qu'il sait ce qu'il est profondément il sait que il n'est pas mortel par exemple quand si le corps souffre c'est pas lui qui souffre si le corps meurt c'est pas lui qui meurt c'est tout ça en fait mais c'est la conscience qui s'est éveillée elle même c'est pas quelqu'un qui s'est éveillée et donc pour ça que dire un éveillé c'est compliqué parce que ça sous-entend une personne en fait particulière puis moi ça ce qui a été une tension je sais pas si toujours en tension ou pas c'est déjà un début il ya un début qui a pas de fin en fait quand je dis ça c'est c'est comme si elle est un instant t qui démarre ouais après il y a pas de limite ça t'évoque quoi ça c'est le corps je pense que c'est moi qui partie moi qui courent après ça un lit qui maintenant arrête de courir un verre et qui cherche j'ai pu chercher ce que ça m'a fatigué ouais ouais c'est ça comme une quête sans fin de je ne sais pas quoi que ça se touchait pas ça n'avait pas de sens de vivre la vie en fait donc ça touche ça c'est que si je ne touche pas ça je ne vis pas ça ça sert à rien ok et mais j'ai bien droit de fatiguer ah ouais super et c'est pour ça que je dis la question de et ça sert à quoi de savoir tu vois je vais même me poser cette question là vous faites maintenant d'accord ouais c'est du gros en gros j'ai envie de foutre la paix j'étais arrivée à ce stade là avant alors j'allais dire avant la bascule justement ce le problème c'est ça c'est qu'après on va projeter une histoire de bascule etc mais la bascule c'est ça en fait c'est en train de dire c'est stop la quête ça suffit maintenant je veux plus dépendre de quoi que ce soit pour me sentir bien pour me sentir être commis c'est de ça c'est que j'en ai mal un truc et je crois que ce truc va me permettre de voilà c'est ça j'en veux plus eh ben c'est super tu n'en veux plus et comment tu te sens avec ça ah ben beaucoup mieux d'accord je vois pas comment ça m'a touché aussi moi je dis bon je sais pas est-ce qu'il ya une tristesse est-ce qu'il ya un regret je suis incapable de dire ouais en fait juste j'observe que l'un a sacré l'émotion mais je suis incapable et j'ai même pas envie d'accord ouais ouais ok le seul critère que je peux garder maintenant c'est si mon corps est décontracté ou tendu et je suis bien extrêmement basique si c'est tendu je me dis oh non je cherchais plutôt à me détendre si j'ai bien observé que si je suis détendu c'est beaucoup plus agamalisé donc si j'ai des tensions je vais prendre soin de détendre cet espace tendu sans y raconter quoi que ce soit d'accord ouais ouais mais après j'ai envie de poser une question qu'est ce qui te fait croire que t'as pas trouvé justement ce que tu cherchais maintenant c'est rien donc je ne sais pas je ne sais pas si c'est trouvé pas trop toi je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'il ya tellement de manières ouais que je sais pas ok est ce que tu as encore l'impression qu'il manque quelque chose tu sois bien là tout de suite maintenant simplement bien bon tu as rien d'autre à chercher avant mais oui c'est pour ça que j'ai fait ça j'ai eu un oui je pense que j'ai arrêté de chercher en fait ouais c'est ça et du coup il ya cette détente et ce bien-être qu'elle a du coup j'observe qu'il ya de plus en plus de détente voilà c'est que c'est vraiment une planctaire pour ça que j'ai parlé du corps physique tout à l'heure une notion de respirer dans le corps qui commence vraiment quelque chose quand ça respire par terre pour autant il y a une expérience dans la bascule tu l'as décrit dans ton livre je partage autre chose on a une film qui a fait un éveil sens explosif et quand on a eu le téléphone se voyait changer de visage à la glace à donner tout son système sans bien dans la main etc et depuis elle est terrorisée par ce que je veux dire c'est que ce que ici dans la pièce c'est une question que je me pose il n'y a pas aussi une croyance qu'à un moment on va passer le bataille du feu à une espèce d'expérience qui fait qu'il ya un avant et un après c'est vrai parce que tu décris de cette personne ça ressemble plus à une montée de kundalini ou l'expérience énergétique c'est pas forcément oui tu peux la décrire s'il te plaît la différence par ton avis l'expérience énergétique c'est quelque chose qui commence qu'un début et une fin et qui arrive à quelqu'un qui le vit comme ça m'arrive à moi un éveil on va dire que c'est juste l'arrêt de croire que les choses t'arrivent à toi personnellement c'est c'est plus une vision une compréhension que une expérience c'est plus une compréhension de montée de kundalini c'est l'expérience énergétique c'est une montée d'énergie qui monte ça monte ça te fait ça te modifie ta perception ça te fait des sensations comme tu dis la main ou le visage qui se défend dans la glace tout ça c'est des sensations c'est des c'est des expériences mais ça revient est-ce que ça ne revient pas à percevoir l'univers la conscience le grand tout et donc à intégrer ou possiblement à intégrer cette absence de séparation si derrière ça je ne veux plus jamais entendre parler parce qu'elle est terrifiée c'est que elle n'a rien intégré du tout tu vois est-ce qu'elle a vécu la non-séparation à ce moment là elle s'est sentie est-ce qu'elle a vécu la non-séparation à ce moment là oui elle s'est reconnue comme étant la conscience universelle oui c'était clair oui c'était clair mais t'es pression oui ok et mais je veux dire j'ai posé la question enfin je l'ai posé à tout le monde est-ce qu'il est possible que ce soit à l'inverse enfin je ne m'imagine pas ça c'est mon système de croyance que quand tu vis ça tu ne reviennes pas en disant ok ça marche comme ça c'est comme l'eau s'amouille enfin c'est ouais 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 après tu le sais je veux dire c'est celui qui enfin je ne sais pas si ici des gens ont été si tu la vis comme ça et c'est décrit par ceux qui l'ont vécu tu vois je faisais même le j'avais là tu m'aides à faire ça c'est deux choses distinctes oui c'est deux choses distinctes et du coup c'est vrai avec la question de Frédéric parce que toi quand tu l'as décrit dans ton bouquin dans le premier effectivement par rapport à ce qui a vécu notre fille encore une million d'un elle s'appelle Léonore c'est beaucoup plus doux oui il a lesardé et c'est beaucoup plus tu étais dans une quête alors tu parles de la quête parce que j'en ai eu plusieurs des bascules il y en a eu deux en fait celle que tu décris au début de ton bouquin sur la joie d'être d'accord la toute première ouais moi j'ai vu par des gens proches des patients qui me décrivent ou ils voient des tubes de lumière oui c'est ça qui s'apparente à une montée de Kundalini tu vois tout ça comme on sait vraiment enfin vraiment en dehors de cette sensorialité première alors une montée de Kundalini là généralement donne ce que tu dis là effectivement mais on peut réaliser la conscience universelle sans une montée de Kundalini c'est pas obligé que ça passe par une expérience énergétique de ce type alors le déclic il est comment ? le déclic peut être juste une compréhension ça peut faire juste oh oh d'accord ça peut faire juste ça genre le réca du scientifique oh d'accord mais quand même il y a un truc qui se passe dans la tête il y a une compréhension il y a quelque chose mais c'est pas forcément un truc énergétique avec un feu d'artifice mais voilà il y a juste quand même une compréhension il y a une perception une perspective qui change qui d'un coup on prend une autre perspective et tu vois je connais déjà qu'une des montées de Kundalini il n'y a pas pour autant de réalisation de la conscience non en plus pas forcément c'est vrai aussi c'est vrai ça il me disait de l'énergie particulière c'est pas forcément obligé que ça amène jusque là non ça dépend jusqu'où elle va la montée de Kundalini ça dépend de il y en a qui se retrouvent à l'HP derrière aussi oui voilà ça peut faire peur ça ça peut créer un blocage qui se dire ça se trouve je vais péter un calme beaucoup on bloque le truc quand ça le va trop intense c'est vrai tout à fait alors c'est pour ça que c'est vachement important de pas croire que ce que vit l'un c'est comme ça que ça va se passer oui c'est il y a même j'ai entendu parler de personnes pour qui c'est rien pas assez spécial ça s'est installé petit à petit dans leur quotidien et comme un beau jour ils ont réalisé mais en fait je suis tout le temps bien mais en fait je ne me sens plus vraiment être ce personnage je sens bien que je suis bien plus vaste que ça mais comment c'est arrivé je ne me suis même pas rendu compte ça existe aussi ça me tient un ami qui est dans ce cas là il me dit je vais en état de grâce en permanence depuis des années et je m'en suis aperçue d'un coup qu'en fait ça fait des années que j'étais en état de grâce c'est même pas il n'y a pas eu de moment précis donc voilà on ne fait pas de règle générale de l'expérience de quelqu'un surtout pas comme je disais il y a autant d'éveils que de personnes qu'ils vivent autant d'éveils différents que de personnes qu'ils vivent qu'ils ne vivent pas d'ailleurs parce que ce n'est pas vécu par la personne mais bon mais ça on peut le comprendre qu'une fois que ça se vit donc par exemple à un moment comme ça stop ça suffit de la quête c'est super et puis ça ça fait ce que ça a à faire et tu vas voir tu vas encueillir les fruits qui seront ce qu'ils seront je trouve ça très bon quand ça arrive la fatigue de la quête parce que ça fatigue grave la fatigue est dépendante de l'extérieur aussi moi ça me parle les causes ça c'est plus partable à un moment c'est ça tu vis-toi pas ça c'est ça exact c'est souvent quand on arrive là à une impasse où je vois bien qu'aller dans cette direction ça m'emmène toujours au même endroit tout le temps dans la même impasse et qu'à un moment donné j'arrête d'aller dans cette direction ça se tourne autrement mais sans doute que dans plein de cas il faut aller à l'épuisement de la quête c'est un effort c'est comme si ça pue ça ne veut plus faire des fois c'est que le mental il est en train de lâcher c'est obligé qu'à un moment donné il lâche le mental parce que c'est pas par lui que ça passe cette réalisation il peut aller jusqu'à un certain stade mais il y a un moment donné c'est plus son domaine et c'est là qu'on va tout le temps bloquer jusqu'à ce que ça admette que j'arrive je ne comprendrai jamais je ne m'éveillerai jamais je ne sais pas pour moi je ne sais pas quoi ces trucs là où le mental il lâche il y a laissé mon fou et là il y a autre chose qui peut commencer à se passer dans les sports d'ultra-endurance quand le mental lâche ils appellent la suite le flou sans le faire extraire c'est ça de porter par un flou c'est la même idée c'est la même idée elle ne pouvait pas dire elle disait ça ne peut pas le faire ça ne sait pas conduire ça ne sait pas où est la poste c'est pas possible si 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 tu vas y arriver je lui donne les clés et dès là elle raconte la surprise que ça rentre dans la voiture ça conduit c'est conduit c'est où est la poste c'est la transaction revient ok oui oui alors là elle était complètement dans l'arrière-plan ah oui elle a je savais qu'elle a eu 3 ans pour revenir pour revenir oui mais c'est ça c'était drôle c'est tout de de croire que bah oui ça se fait quand même bien sûr oui et un peu pour revenir là-dessus ce ce moment de comprendre soit à Kundalini soit de juste ah ça peut faire un un black out momentané ce que tu racontes là de Byron Katie ça va pas durer en fait ça dépend elle tu dis 3 ans bon ok il y en a c'est quelques secondes voilà une fois encore il n'y a pas de règle mais il y a ce moment où le la conscience la conscience elle se reconnaît en tant que conscience et puis elle veut revenir dans la manifestation il y a à nouveau ce jaillissement d'avoir envie de vivre cette vie d'humain en fait qui apparaît donc là tout revient en fait joyeusement c'est Lilozovitch qui appelait ça la dualité illuminée ça très beau comme ça s'en veut dire et tant qu'il y a tant qu'il y a un corps incarné il y a une expérience humaine à vivre c'est peut-être ça le plus difficile à accepter finalement parce que dans la quête de l'éveil je crois qu'on cherche vraiment à s'extraire de l'expérience humaine en tout cas d'expérience humaine souffrante bien sûr et alors c'est tout un chemin après il y a cet éveil qui peut se produire et puis la déception de voir que un an ça continue quand même l'expérience humaine ah oui il y a toujours des émotions ah oui il y a toujours des inconforts ah oui il y a toujours des douleurs physiques et là c'est encore une autre phase il faut faire le deuil de 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 ce que tu as cru que c'était de ce que tu as cru que c'était d'une vie sans inconfort du tout qui est quelque chose d'assez infantile en fait d'un peu immature de chercher ça quoi et oui mais on a c'est un programme les animaux ils l'ont aussi fuir d'un confort et chercher le confort donc je vois bien un monde là-dessus mais j'ai l'impression que le blocage dans ce que je ressens c'est justement ce qu'on s'est alimenté ce matin je voyais vraiment l'attachement à la souffrance et tu vois le matin par exemple c'est lourd pendant que je me lève et tout c'est lourd ça dit non ça dit non et ça met du temps avant de sortir du brouillard et ça c'est 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 je me lève il y a quelque chose en toi qui n'a pas envie de vivre cette vie-là en fait ouais ouais donc je crois que c'est le moteur de la quête ouais parce qu'il n'y aurait pas si je kiffais je ne serais pas là mais en même temps et en même temps je suis attachée enfin je vois bien je le sens même là quand je m'en parle il y a un truc qui kiffe de dead mind quoi c'est excellent de voir ça déjà c'est énorme de voir ça tu te rends compte et c'est barré quoi mais ouais ouais c'est complètement barré ou l'élection et la frustration ouais c'est ça il y a je peux ouais ouais à l'idée que tu te imagine que tu te réveilles un matin et c'est pas et c'est cool en fait t'es trop contente de te réveiller de commencer une journée d'humain et tout imagine que ce soit possible comment tu te sens à cette idée-là bah du coup c'est vachement léger ouais ça te donne envie ou tu te dis ouais ça te donne envie c'est pour vérifier parce que des fois on croit qu'on veut un truc mais on le veut pas en fait si si quand même c'est sympa ouais ça a plus son idée de ça frétille et tout disons je crois que je suis fatiguée en fait ça t'as fait de toi qui est attaché à la souffrance essaie de peut-être juste de voir qu'est-ce que ça veut pour toi si tu interroges ouais qu'est-ce qu'il veut pour toi bah il veut que ça aille vers un choix évidemment il veut que tu te sentes vivante ouais et peut-être que le seul moyen qu'il a trouvé c'est la souffrance parce que ça parce que ça fait au moins on sent quelque chose donc on sent envie donc en fait son intention c'est que tu te sentes en vie mais c'est juste la stratégie qu'elle utilisait mais la stratégie elle est secondaire tu peux en utiliser une autre parce que si cet aspect là de toi tu lui dis ok tu veux je me sente en vie et si on essayait de se sentir en vie autrement que par la souffrance mais par autre chose ça t'irait ça lui irait qu'est-ce qu'il dit ouais c'est touché ouais et oui et oui quand l'attention est reconnue voilà ça change tout parce que du coup la stratégie elle peut être modifiée c'est plus un problème on peut toucher à la stratégie parce que c'était pas le but en fait c'était pas que tu souffles le but c'est ça c'est bon ça ouais tu vois t'es un mousse finalement et après c'est juste souffrir la possibilité qu'il y ait une autre façon de se sentir en vie qui soit possible ouais ça peut être autrement ouais ça peut être autrement c'est beaucoup jugé on va dire ça peut être autrement ça peut être juste je sens la vie circoler en moi dans mon corps je me sens vivante juste parce que je suis réveillée que j'ai les yeux ouverts et que j'ai conscience d'être la conscience d'être ça suffit pour se sentir en vie tu le sens ça ou pas ouais mais c'est bon non ça a besoin de rien en fait ouais là c'est l'autonomie tu dépends plus des circonstances personne peut te l'enlever ta conscience d'être tu peux être dans n'importe quelle circonstance et toujours te sentir être donc c'est génial c'est génial parce que là je sens que tu touches à quelque chose c'est quelque chose de beaucoup plus subtil en fait parce qu'on est au-delà on est au-delà de la forme que ça prend la forme que ça prend être on est au-delà on est dans juste être en fait on s'est perdu dans la forme réfléchir aux endroits où je suis pas sereine c'est ce que je me dis parce que je me sens assez je me sens pas dans des peurs ou dans des je vais avec tout le covid et tout enfin je me vois enfin aussi mais moi comme je suis pas sereine les peurs des autres en fait par exemple là tu as toutes ces histoires de de masques de covid je travaille en collège moi ce qu'on peut faire aux jeunes enfin ça ça va rien par exemple ça ça va rien je suis pas du tout j'en ai là dessus ça m'énerve c'est pas drôle et ouais c'est un peu alors on parle pas de la même chose on parle pas de la même sérénité c'est pas une sérénité qui dépend des conditions c'est une sérénité de fond qui est altérée par rien mais cela dit on peut on peut avoir peur on peut on peut on peut on peut être en colère on peut on peut il peut avoir tout ça il peut avoir du refus mais tout ça c'est vu comme des manifestations du corps c'est la vie du corps genre c'est la vie du corps ok il réagit à ça ok donc là dans le mot corps je mets tout je mets le psychisme avec l'organisme le véhicule c'est la vie du véhicule qui contient le corps physique le corps mental le corps émotionnel donc lui il réagit lui avec son conditionnement ce qui se passe là c'est pas correct donc c'est l'action ok je peux voir tout ça et être serein avec ça c'est ça cette sérénité là qui s'installe et être ok avec le fait de pas être serein aussi c'est pareil c'est l'expérience c'est la vie du corps en tant que conscience je suis ok pour faire l'expérience de la non sérénité et aucun problème c'est juste une expérience ouais c'est un peu comme les les jeux là de réalité virtuelle je mets le imaginez je mets le masque on met le masque et hop on part dans une réalité virtuelle mais pour qu'on vive vraiment le truc et que ce soit kiffant il faut que ce soit vraiment vécu enfin faut qu'on ressente vraiment la peur le stress machin et tout sinon c'est pas drôle quoi en fait si on y va en se disant ouais je m'en fous c'est qu'un jeu de toute façon si je me fais tuer c'est pas grave on vit pas le jeu quoi mais en même temps comme on sait que c'est un jeu on est serein au fond mais dans le jeu on stress grave ouais c'est ça la différence et puis quand on lève les lunettes tu fais ah ouais mais ça c'est tellement bien foutu que j'ai failli oublier que c'était un jeu quoi bravo était émerveillé tu dis tellement c'est bien fait quoi plutôt que oh là là je me suis fait prendre dedans mais je suis nu j'ai oublié machin mais non c'est au moins mais comment c'est possible tellement c'est bien fait j'ai failli croire que c'était vrai à un instant j'ai oublié que c'était un jeu extraordinaire c'est enthousiasmant ouais il ya cet émerveillement en fait qu'elle est pour le jeu de la dualité pour mais après comment tu fais pour jouer sachant que c'est faux ah mais le jeu il est fort il te rattrape c'est vrai autrement c'est pas mal on peut dire tout est faux ou tout est vrai c'est pareil